Le rayonnement reçu d'une étoile proche joue un rôle crucial sur la structure atmosphérique d'une planète. Mais qu'en est-il lorsqu'il s'agit d'une autre étoile formant avec elle un système binaire ? Une équipe d'astronomes montre pour la première fois qu'il est possible d'observer des différences entre la face éclairée et la face cachée d'une étoile naine brune en couple avec une étoile naine blanche. Juan Hernández Santisteban, chercheur doctorant à l'université de Southampton, et ses collaborateurs ont étudié ce type de système et parviennent à caractériser l'atmosphère de la naine brune ainsi que la différence de température existant entre les deux hémisphères. Ce système binaire nommé SDSS J1433-1011, ou J1433 en abrégé, situé à 730 années-lumière, est constitué d'une étoile naine blanche et d'une étoile naine brune, la première étant une étoile compacte, résidue d'une étoile en fin de vie ayant éjecté la plus grande partie de son enveloppe gazeuse, et la seconde étant une étoile ratée, entre guillemets, ne produisant pas de combustion thermonucléaire, faute de masse suffisante. Sa masse est évaluée à 0,057 masse solaire, ou 60 fois la masse de Jupiter si on préfère. Les deux étoiles sont extrêmement proches l'une de l'autre. Elles se tournent l'une autour de l'autre en seulement 78 minutes, et la naine blanche est en train de déformer la naine brune en lui accaparant lentement de la matière. Les deux compagnes sont si proches qu'elles ne peuvent pas être observées individuellement, même avec le meilleur des télescopes. Mais leur température respective est si différente que les chercheurs parviennent à les étudier séparément en observant leur spectre émis. 13 000 Kelvin pour la naine blanche, qui émet donc majoritairement dans l'ultraviolet, et 2400 Kelvin pour la naine brune, qui émet plutôt dans le proche infrarouge. La naine blanche émet un flux total plus important, mais c'est la naine brune qui, grâce à sa grande taille, domine largement le système dans la plage des infrarouges. Pour déterminer comment la lumière de la naine blanche affecte la température de surface de la naine brune, Juan Hernández Santisteban et ses collègues ont suivi l'évolution de l'émission infrarouge au cours du temps, c'est-à-dire au cours de l'orbite de la naine brune autour de sa compagne, à partir d'observations spectroscopiques effectuées avec le Very Large Telescope de l'ESO au Chili. Par chance, le plan orbital du système se trouve presque exactement dans la ligne de visée depuis la Terre, ce qui fait que les hémisphères jour-nuit de la naine brune sont visibles successivement tout au long de son orbite. Les chercheurs montrent que la différence moyenne de température entre l'hémisphère éclairé et l'hémisphère à l'ombre vaut 57 Kelvin, avec un écart maximum mesuré de 200 Kelvin. Ces observations sont très importantes pour mieux comprendre les atmosphères des exoplanètes qu'on appelle des Jupiter-chauds, qui se situent à la frontière entre grosses planètes et naines brunes, et le plus souvent à proximité immédiate de leur étoile, et donc massivement irradiées. Ces Jupiter-chauds doivent avoir des écarts de température entre les deux faces de plusieurs centaines de Kelvin. Mais comme elles sont environ 10 000 fois moins lumineuses en infrarouge que leur étoile, leur observation est rendue très difficile. Une naine brune en orbite d'une naine blanche, comme dans le système de J1433, avec son émission infrarouge discernable, permet aux astrophysiciens de pouvoir mieux déduire les caractéristiques de son atmosphère, et ainsi extrapoler les phénomènes au Jupiter-chaud. La plupart des naines brunes connues sont isolées et ne reçoivent que très peu de rayonnements extérieurs. Elles perdent leur chaleur interne progressivement sur plusieurs milliards d'années, essentiellement par convection de leur couche interne. Cette convection produit une intense circulation atmosphérique qui peut prendre la forme de zones nuageuses variables qui sont autant de sources de variation d'émissions infrarouges. La façon dont ce phénomène peut être affecté par un apport d'énergie extérieure en provenance d'une étoile proche est aujourd'hui totalement inconnue, mais le sera maintenant un peu moins grâce aux observations de J1433. A partir de la cartographie de températures qu'ils sont parvenus à établir, les auteurs de cette étude qui est publiée cette semaine dans la revue britannique Nature émettent une hypothèse audacieuse selon laquelle la naine brune de J1433 aurait pu être une étoile normale il y a plusieurs milliards d'années avant que sa compagne naine blanche ne commence à lui absorber de la matière. La naine brune apparaît en effet très déformée avec la présence d'une pointe caractéristique d'un phénomène d'accrétion par la naine blanche. Elle est en train de perdre de la masse au profit de la naine blanche. Elle aurait alors perdu tellement de masse, près de 90% de sa masse initiale, qu'elle n'en aurait plus eu suffisamment pour entretenir la pression et la température nécessaires pour nourrir la fusion nucléaire de l'hydrogène dans son cœur. Quelques autres systèmes binaires, naines blanches, naines brunes, sont connus et pourraient apporter de nouvelles contraintes sur ces couples infernaux et sur le climat subtil de ces naines brunes irradiées, d'autant que la naine brune de J1433, avec sa grande vitesse de rotation intrinsèque, pourrait aussi induire d'autres effets sur sa dynamique atmosphérique. Quant à la naine blanche, si sa masse se trouve être extrêmement proche de la limite de Chandrasekhar, 1,44 masse solaire, sa gloutonnerie pourrait lui jouer des tours rapidement en la faisant exploser en supernova. L'article de Juan Hernández Santisteban et ses collaborateurs est paru dans Nature, numéro 533, en date du 19 mai 2016. Il a pour titre An irradiated brown dwarf companion to an equating white dwarf. Restez bien à l'écoute sur le 3W ça se passe là-haut.fr Le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast bien évidemment toujours sur podcloud.fr, toujours sur iTunes et toujours sur YouTube. Allez, à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501